Je m'appelle Stéphane Lange, je viens d'un pays qui n'est pas la France puisque je viens de Belgique et j'ai fait une école de commerce pendant quatre ans et puis je me suis posé des questions sur le sens de ma vie. Pour ce faire, je suis allé à l'Abidot-de-Conde en Savoie, en France donc pour réfléchir et là j'ai compris que le Seigneur m'appelait à le suivre. En réalité j'avais en moi cet appel qui était là depuis l'âge de 12 ans et donc je ne voulais pas trop l'écouter parce que je trouvais que le monde était beau, que la vie était belle et je voulais en profiter et en même temps c'est revenu en moi après cette école de commerce. Donc dans cette abbaye je suis allé là-bas pendant un an pour réfléchir et là j'ai vraiment senti que le Seigneur m'appelait à le suivre. Donc j'ai pris cette année pour réfléchir, j'ai senti l'amour de Dieu pour moi et ça a changé ma vie. Je crois que la fine pointe de mon appel c'est cet amour que Dieu a pour moi et voilà pourquoi je me suis engagé en répondant à cet appel. Après ça je suis parti en Afrique pendant deux ans au Congo-Brasaville. Là aussi une vraie joie de vivre l'évangile au quotidien et puis je suis parti à Paris pour faire mes études. J'ai fait ma philosophie au centre Sèvres à Paris, ensuite à l'UET en Belgique, j'ai terminé à Lyon à la Cato et là je m'occupais des classes préparatoires chez les maristes, une école privée pendant huit ans. J'étais aumônie de cet établissement là-bas et puis je reste encore quatre ans de plus à Lyon avant d'arriver ici à Reims où je découvre la vie en paroisse. Alors pourquoi prêtre diocésain ? En fait je ne le suis pas, je suis un prêtre religieux, je fais partie de la communauté du chemin neuf. Peut-être juste vous dire pourquoi j'ai choisi d'être religieux parce que je sens que j'ai besoin de porter les choses, les missions, la responsabilité d'un appel avec d'autres, de vivre en communauté. Je crois que la solitude pour moi est quelque chose de très difficile à vivre. En revanche ce qui me touche chez mes confrères prêtres diocésains c'est leur fraternité entre eux, c'est le fait qu'ils soient vraiment fidèles à leur terre. Moi j'ai découvert le diocèse de Reims donc il y a quelques mois seulement et ce qui me marque c'est que ses confrères ils aiment leur terre, ils sont nés ici, ils ont fait leurs études ici, ils ont grandi ici, ils ont fait leur séminaire un peu à côté de le diocèse mais ils sont toujours en lien avec leur histoire, leur contexte, leur terre. Et ça, ça me touche beaucoup de voir qu'ils aiment ce diocèse, ils donnent leur vie pour leur diocèse avec cette fraternité qu'ils ont entre eux. Alors je dis entre nous maintenant parce que j'ai l'impression de faire partie maintenant du diocèse et je donne ma vie pour ce diocèse pendant les années où je serai appelé ici, cette paroisse de Saint-André. Et ce qui me parle aussi c'est cette joie d'être, de partager des repas. Il y a très peu de temps, on a eu un temps de partage entre prêtres du centre, on a partagé comment on vivait notre prière personnelle. C'était un beau moment d'échange, de partage. Voilà, ça, ça me nourrit beaucoup, ce que je retrouve en communauté d'ailleurs, mais aussi avec mes confrères prêtres diocésains avec lesquels j'ai beaucoup de joie de partager. Alors une joie, une difficulté, d'abord la grande joie c'est de découvrir cette paroisse. Donc avant je n'étais pas prêtre en paroisse, curé d'une paroisse comme celle-ci. C'est vrai que je crois que j'ai beaucoup de chance parce que quand je parle avec mon confrère prêtre, j'ai une seule paroisse et je ne fais pas beaucoup de kilomètres, c'est à côté, enfin je suis sur place, je suis seul prêtre et donc j'ai un peuple avec qui je rencontre souvent, donc j'ai eu beaucoup de chance et j'en remercie beaucoup le Seigneur pour cela. C'est déjà une grande joie pour moi. Et puis de voir ces paroissiens de Saint-André qui sont très demandeurs, ils aiment l'Église, ils aiment le Christ et ça, quand je suis arrivé j'ai reçu un très bel accueil. Donc moi j'ai envie de me donner. Je ne sais pas combien de temps je resterai ici, mais en tout cas ces années où je serai ici, j'ai envie de me donner pour eux, pour les faire grandir dans leur foi. Donc pour moi dans une paroisse, il y a cinq points qui sont importants. C'est la formation, c'est la louange, c'est l'évangélisation, c'est le service et c'est la vie fraternelle. Et c'est vaste de reprendre ces cinq points, cinq essentiels dans une pastorale paroissiale. Et ma difficulté c'est de sentir qu'en fait c'est trop vaste. Notamment ici à Saint-André, peut-être la question de l'évangélisation, la question du service des plus pauvres. Je sens que c'est des lieux sur lesquels on pourrait encore travailler. Je rêverais d'aller voir les voisins, je rêverais de faire du porte à porte pour dire mais qu'est-ce que vous attendez de l'église. C'est l'invitation du pape François d'aller aux périphéries. Donc voilà, je sens que la mission est vaste et que les ouvriers sont peu nombreux, même si j'ai beaucoup de serviteurs au service de cette paroisse. Je sens qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc ça c'est un peu une difficulté. Et puis une autre joie pour moi c'est celle avec les étudiants. Les étudiants sont demandeurs, ils font leurs études ici. Et c'est vrai qu'ils aiment ce qu'on propose, de prier ensemble. On a fait le parcours Alpha, on a fait aussi une proposition à multiples parcours de formation, de conférences, parcours public, parcours de vie fraternelle. Et voilà, je sens qu'il y a une vraie soif chez les jeunes. Je me dis, moi, mon but comme prêtre c'est d'apporter le Christ là où je suis envoyé. Et c'est vrai que comme on vient de terminer, nous sommes en train de terminer le parcours Alpha sur la paroisse. Ce week-end-ci, nous avons vécu un week-end d'évangélisation qui était magnifique à travers ce week-end de Alpha. Beaucoup ont compris qui était l'Esprit Saint, ont compris cette force qui est l'Esprit Saint dans leur vie. Ils ont même donné leur vie au Christ à travers le baptême dans l'Esprit Saint. C'était très beau. Et je sens que pour moi, plus je donne le Christ aux autres, plus ils comprennent qui il est. Que le christianisme, ce n'est pas uniquement un art de vivre, une philosophie, des valeurs, des commandements. Mais c'est le Christ. C'est une personne. Et moi, quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Et j'ai envie de dire, mais voilà, je vous apporte le Christ. C'est peut-être la plus belle nouvelle que je puisse vous donner aux paroissiens qui sont là. Donc voilà, j'ai beaucoup de joie à remplir cette mission qui est de donner ma vie pour l'évangélisation, pour que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Parce que beaucoup vivent des difficultés. Peut-être une paroisse qui est assez aisée, mais il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de difficultés. Et il y a aussi des gens qui sont pauvres, qui ont besoin de cette force de l'évangile. Voilà, donc c'est ma grande joie de donner ma vie pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada